hey bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de chute oui de chute tout simplement parce que le bmx c'est cool mais le bmx c'est dangereux et les chutes font partie de notre sport j'en ai quatre qui resteront à jamais gravé dans ma tête et ben c'est le moment je vous laisse avec l'intro et on se retrouve tout de suite à toute et si tu kiffes mes vidéos de petits vélo abonne toi et clique sur la cloche comme ça tu seras au courant quand j'en sors une nouvelle allez bon visionnage bon après cette intro on va commencer direct moi j'ai commencé le vélo en l'an 2000 en 2003 j'étais sur mon skate park local à morlaix et en fait sur ce skate park il y avait une particularité les skaters de l'époque avait décidé de faire une petite butte en béton et ça me donnait une sensation de faire un saut de dingue alors que ça faisait à peine la longueur de mon bureau pas terrible quoi nous voilà sur le fameux spot ouais c'est ça ouais c'est juste ça moi je suis arrivé sur le spot là j'ai trouvé ça naze on a tous un moment comme ça à trouver un spot fat et au final quand tu reviens bah c'est pourri donc en gros comme tu peux voir à une époque l'assaut de skaters de la ville de morlaix avait décidé de mettre du béton en fait à l'origine il y avait une espèce de pelouse dans la montée là et ils ont décidé de mettre du goudron et comme ça ça faisait un petit saut de plus et pour eux ça faisait un plan incliné sauf que ils n'avaient pas pensé à un truc c'est que le sol était pourri donc comme tu peux le voir ici il ya juste un trottoir et c'est atterri sur la route et en fait ce jour là à ce endroit là il y avait une voiture qui a démarré et que j'avais pas vu et bah je me suis bouffé et j'ai atterri à peu près là où est la caméra loin j'aurais bien fait un saut pour vous montrer le problème c'est qu'il vient d'avoir une averse merci l'hiver donc je vais pas tenter ça serait bête dans une vidéo où je parle de chute de refaire une chute voilà je vous laisse avec grec du bureau c'est à dire que c'est la première fois que je rentre un pedal grind sur un capot de bagnole qui roule du jamais vu j'ai été projeté à quelques mètres j'atterris et là il ya un truc qui va pas je sens que ma jambe est en train de comment expliquer ça ma jambe était en train de devenir toute molle et plein de c'est des fourmis comme quand tu te réveilles et que tu as dormi sur ton bras eh ben c'était pas pour rien c'est parce que mon tibia péronné était cassé les pompiers sont venus me chercher j'ai fini à l'hôpital avec un clou dans le tibia ils m'ont ouvert au niveau du genou et ils m'ont fait rentrer une barre dans le tibia avec une vis en bas dégueulasse et celle là je m'en rappellerai toute ma vie parce que ben faire un pédale grind sur une bagnole c'est pas tous les jours quand même une fois cette phase de rééducation passée j'ai repris le vélo là tout s'est bien passé un petit peu difficile au départ parce que j'avais perdu tous les muscles au niveau de la cuisse bref on fait une ellipse temporelle et on passe directement en 2006 j'ai décidé de m'acheter un nouveau pédalier à l'époque primo faisait des pédaliers en aluminium impossible de le casser au pire il pliait ils ont décidé de faire le même en acier donc qui dit en acier au départ dit que les soudures n'étaient pas terribles et il finissait par péter bref à morlaix au centre ville il y a un 14 plats 8 car 14 marches un plat 8 marches je gappais la première partie des marches j'atterrissais sur le plat et je regappais les autres marches tout se passe bien je le fais une fois deux fois ça marche troisième fois on décide de le filmer qu'est ce qui s'est passé tu crois et ben le pédalier a pété donc voilà le fameux spot de morlaix où je me suis ouvert le genou là tu as 13 marches un long plat le plat tu peux voir il est assez long je mets du temps à le faire et en fait mon pédalier a cassé et je me suis retrouvé en bas avec le pédalier dans le genou bien sûr il s'est enlevé je me suis relevé j'ai jeté mon vélo et ben je me suis assis sur une démarche parce que j'ai senti direct que ça allait pas et ben les pompiers sont venus me chercher un peu plus tard en fait il a pété au niveau de l'axe c'est il ya l'axe de pédalier et en fait la manivelle est partie du web où elle est partie tu as dû tomber ah non je suis pas tombé j'ai continué à rouler sur le plat et en fait j'ai gappé les neuf marches derrière t'imagines bien quand le pédalier pète la manivelle part j'ai atterri avec le pied en bas la manivelle de l'autre côté elle est remontée et à l'époque j'avais pas de genouillère et en fait j'ai atterri et quand j'ai atterri mon genou s'est posé sur la petite partie en métal qui coupe donc dans la vidéo on voit bien que j'atterris je tombe je m'énerve je prends mon vélo je jette et là d'un coup je m'assoie et je me rends compte que mon jean est coupé je vois bien il ya une petite entaille dans le jean je soulève un peu et là je vois du blanc donc je remets je marque un petit temps de cinq secondes pour me dire c'est bizarre je re soulève et là je me rends compte que le blanc que je vois ben c'est tout simplement ma rotule c'est à dire que je m'étais ouvert le genou sur à peu près la distance que je montre avec mes doigts là ça faisait un signe nike c'est mon premier sponsor il est tatoué sur moi même chose les pompiers viennent me chercher ça j'ai la photo je vous la mets et le chirurgien rentre dans le bloc aux urgences il me dit oh c'est dégueulasse jamais bon quand le chirurgien ne dit ça bref ils m'ont recousu le muscle le tendon et le genou merci les pédaliers en acier bravo bon j'ai évité de parler toutes les chutes 1 parce qu'il y en a plusieurs dont une ou deux où j'ai perdu mes dents la chute numéro 3 il ya quelques années sylvan mon pote qui fait de la moto d'ailleurs si tu le connais pas va le suivre sur instagram il fait des shows à las vegas il est vraiment très très fort en moto nous avait proposé de venir rider sur son terrain parce qu'il a un bon terrain pour faire de la motocross et en fait on s'était dit qu'on allait faire une fun box et vu qu'une fun box bah c'est pas marrant on s'est dit qu'on allait faire un rési donc on avait plus ou moins fait un rési avec des matelas des bandes de caoutchouc il y avait eu quelques tricks qui étaient passés dessus dont des backflips des 3.6 des trucs cool et là je me suis dit tiens je vais essayer barspin to condor donc je lance mon barspin et en fait à l'époque j'étais tellement stressé de lancer le condor derrière que je le lançais hyper tôt et hyper fort du coup mon vélo il est un peu parti en cacahuètes pour partir en couille le vélo est tombé à plat sur le rési et moi j'y suis allé aussi et j'ai mis mon pied directement dans le cadre je suis tombé sur le côté le genou a fait sur le côté et en fait en roulant derrière dans la chute mais le genou a bougé de l'autre côté donc ce jour là je me suis fait et d'un les ligaments croisés le ménisque du côté droit et le ménisque du côté gauche dans le même genou mais ils m'ont enlevé les ménisques tout simplement et en fait à partir de ce moment là mon genou a recommencé à bouger et c'était top voilà la chute numéro 3 qui restera aussi gravé dans mon genou et c'est toujours le même genou donc je te raconte pas l'état de mon genou droit maintenant tout de suite dire que mon corps est le corps de ton papy qui est en ehpad et la dernière chute la plus récente rupture du tendon d'achille ce jour là on était dans la rampe avec hugo et lucas tout se passe bien lucas essaye des figures il fait tire grab tout elle tape donc il attrape son pneu avant et il tombe sur la roue arrière et je me dis eh eh mais moi je sais faire ça aussi mais je suis tombé en foot jam pas mal l'idée donc j'essaye de faire le tire grab tout foot jam problème ma main a glissé donc je suis parti en avant mon pied a glissé du pneu il a frotté sur la fourche et il est allé taper par terre et là j'ai senti un tu sais quand tu mets ton slip et que ça pète bah le même bruit mais en crade je suis tombé sur la plateforme je suis descendu de la rampe tranquillement je sentais tu sais comme dans la première chute les petites fourmis qui arrivent et ça c'est jamais bon les petites fourmis ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas et ben j'ai enlevé ma protection et quand j'ai enlevé ma protection tu sais derrière ton pied tu sens un truc dur là ah oui c'est le tendon bah il était tout simplement plus là le lendemain je me fais opérer et six mois après j'ai repris le vélo et j'en suis là maintenant à vous faire une vidéo pour vous parler de ça c'est aussi pour vous montrer que oui on tombe oui on se fait mal mais normalement si tu as envie de reprendre tu reprendras parce que les quatre chutes dont je vous parle là c'est les quatre plus impressionnantes mais il y en a beaucoup casser le coude aussi luxer l'épaule de trois fois des entorses au genou j'en ai beaucoup aux chevilles j'ai rien du tout les petits doigts en barre spin tu sais nous on appelle ça grabber le mike c'est à dire t'atterris avec le petit doigt fermé comme ça et ça tape le guidon craque craque le doigt tiens ça craqué quand j'ai fait oui on se blesse mais si on a la motivation on peut toujours refaire du vélo bref j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est une petite tranche de vie une petite tranche de blessure n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre la petite cloche pour savoir quand je sors des vidéos parce que j'en sort une tous les vendredis n'hésitez pas à aller voir mon tipeee et mon utip et n'hésitez pas à aller faire du vélo et juste vous éclater mais pas vous éclater en tombant vous éclater en rigolant allez bon ride à la prochaine salut 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2